C'est un projet européen qui s'utilise en partie du projet une maquine de restriction de la mirage ocular. Le EyeTracker existe depuis beaucoup de temps. Ça s'utilise à la faculté de psychologie, l'étudiant de la lecture. Nous appliquons la technologie qui existe au monde de la traduction. Il y a la recepción de ces maquines. Ça s'utilise aussi pour le marketing, pour savoir où on regarde en une publicité, où on regarde l'audi. Dans une pantalla normale, c'est de la traduction, c'est de regarder le texte, ou bien regarder un vidéo, et nous faisons des mouvements sur la pantalla avec cette machine, et nous savons exactement où on regarde en chaque moment. et nous avons un vidéo. Et nous avons un vidéo. Et nous avons aussi un mape des points de tension. ou si on regarde plus de temps ici, et on regarde le temps ici. C'est un «heatmap», un mape de la calor, de la tension, à l'image ou au texte. Il y a l'image de la traduction. Nous avons eu un développement de la traduction non professionnel à internet. Le groupe se configurait par des interests communs. En fait, parce que les gusta une série ou parce que les gusta un genre en particulier. Et comme les traductions, on fait un temps pour temps. Donc, ils commencent à produire les sous-titres pour ce matériel et les mettent en Internet disponible pour le public en général. Donc, je fais la comparaison entre ces sous-titres que produisent ces groupes et les sous-titres professionnels que se produisent et ensuite se posent à disposition du public, soit pour la télévision ou pour DVDs. Pour faire l'analyse et la comparaison, j'utilise différents méthodes. Le premier est l'EyeTracker, que les données que obtengo avec lui sont les temps de lecture et le nombre de fixations, tant dans l'image comme dans les sous-titres. C'est un étudier pilote en décembre et il me semble que il n'y a pas de différence significative entre la compréhension des utilisateurs avec des sous-titres ou avec des autres, mais c'est un étudier en processe et il faut vérifier ces données avec le principal étudier. Le problème est que jamais nous savons ce qu'il passe ici, dans le cerveau du traductor. Durant des années, 50 ans, nous avons étudié le texte traduit et le produit. Nous avons analysé l'input et l'output sans savoir ce qu'il passe entre nous. Il y a plus d'informations et nous ne savons quoi le traductor fait à l'heure de décider. Si je regarde ici la mémoire, je regarde ici la traduction directe, je regarde ici le contexte ou je vais chercher mes informations sur Internet. Le problème avec les sous-titres pour personnes sordes est que toute la information qui vient du canal auditif doit être aussi procesé à travers le visage, via le texte et les sous-titres. Cela fait que c'est assez complexe, à niveau visual et à niveau de l'attention visual, desviant continuement la vue entre les sous-titres et l'outre de la image. Je me centre en concrète, en l'ambit de les sous-titres, en la vitesse, pour voir quelle vitesse de sous-titres est la qui aide aux différents groupes à processer toute cette information. La idea de tout cela est, les mêmes personnes sordes, les mêmes personnes sordes, me demandent que, quand je termine la investigation, que les haga accessible un type d'informe, que les dé un peu à eux aussi cette information. Mais aussi, dans l'entreprise, à l'entreprise, non seulement l'interesse, cette information pour eux et pour améliorer les sous-titres qu'ils font, mais aussi pour transferirla ou communiquerla aux canaux de télévision avec les qu'ils travaillent. ...